Sous-titrage ST' 501 golves. On a la chance d'avoir neuf équipages en compétition et c'est déjà grand douce pour une première édition. Simplement, on ne sera pas à l'équilibre budgétaire pour pouvoir redonner cette année. Par contre, l'année prochaine, sincèrement, c'est pour ça que ça donne du moral au trouble, l'année prochaine on est parti à ce jour pour une trentaine d'équipages. C'est génial. Donc, on va vivre une première édition, je pense, d'exception. Il va y avoir 2022 kilomètres et je suis assez précis sur les kilomètres à parcourir. On a cette année, l'épreuve est ouvert aux équipages mixtes, parce que le concert touche tout le monde. On a 7 équipages 100% féminins, 2 équipages mixtes. On a 7 véhicules en raide qui suivent. Donc, on aura une caravane à peu près de 30 véhicules, plus de 80 personnes. Donc, pour une première édition, ce n'est pas si mal que ça. Voilà pour un petit peu le topo du rêve. Mais la préparation, on a découvert ce que c'était d'être organisateur. J'espère qu'il n'y aura pas de bémol. Si il y en a, vous nous excuserez. Ensuite, je tiens à remercier forcément Toyota. L'ADN du 100% RAS, ce sera de tout redonner pour la recherche médicale. Merci au 100% RAS d'associer le fonds Aliénor à cette manifestation. Le fonds Aliénor, c'est le fonds de dotation du CHU de Poitiers pour la recherche et pour l'innovation en santé au CHU de Poitiers. La toute anecdote, quand même, le 100% RAS aussi, c'est donc qu'on a vu le renversement pour la recherche médicale. On a quand même fait une répartition. Donc, 70% font Aliénor de Poitiers et 30% pour le pays d'accueil, donc sur une fondation marocaine. Et là aussi, par rapport à la recherche médicale contre le cancer. Le timing, il est relativement simple. Hormis un matin d'exception, on sera un peu dans les dunes. Tous les autres matins, c'est départ 8h. Je ne vais pas dire que c'est le journal, mais départ 8h pour faire un parcours de 120 à 180 km de pistes. Tous les jours, les pistes sont différentes. Tous les jours, dans des cadres exceptionnels. On va allier l'aventure. Il va y avoir des moments compliqués. Il va y avoir de la nave, parfois, ce ne sera jamais l'extrême. On est bien d'accord, ce n'est pas le Dakar. Mais vous allez faire des pistes identiques au Dakar. Voilà, messieurs-dames. Merci d'être présents pour cette première édition. Et puis, vous pouvez voir par l'intermédiaire des réseaux sociaux le suivi de l'épreuve. Normalement, tous les jours, on fera forcément des comptes rendus. Les concurrents ont des balises qui émettent effectivement un signal toutes les 5 minutes. Donc, que ce soit le net, vous pourrez voir l'évolution de chaque concurrente. J'espère que tout le monde sera ravi et que l'année prochaine, on sera un grand nombre. Voilà. Merci à tous. Bonjour, moi, c'est Karine. Je suis d'Orléans, plus précisément l'Aïanval. J'ai 49 ans et je participe au rallye 100% RS. Bonjour, c'est Christelle. Et du coup, entre amis, on a décidé de partir sur ce rallye. On a découvert 100% RS lors d'un événement et Yves nous a vendu du rêve. Au total, ça dure 15 jours. Le rallye par lui-même, c'est du 1er Auguste octobre. Première rallye pour nous, première participation au Maroc. Nouvelle expérience, soif d'aventure. Donc, on y va. On est prêts à la découverte. Merci à tous. Merci. Merci, merci, merci. Allez.